Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la BB22200 TVM de SimExpress. On se trouve actuellement sur la ligne de DTG entre Lyon et Marseille, donc la Rhône-Alpes-Méditerranée, donc LGV Rhône-Alpes-Méditerranée. On est encore sur la ligne classique, on est à Saint-Priest, à quelques kilomètres de Lyon, et juste un peu avant l'entrée sur la LGV LN4. Mais aujourd'hui on va faire donc du statique, on va juste voir toutes les caractéristiques de cette machine, donc la 22200 équipée du cap signal. On va rentrer tout de suite en cabine numéro 2. Donc le poste 2, et pour allumer notre... Alors, évidemment pour les gens qui ne voudront pas faire toute cette procédure, il y a la touche magique CTRL plus Z, qui vous met la machine dans la configuration où il y a juste besoin de desserrer les freins et partir. On le fera à la fin, mais là je vais détailler toute la procédure. Donc vous avez votre boîte à levier, il faut la déverrouiller. Et si vous essayez de lever les interrupteurs, ici ils sont bloqués par une lame métallique, et c'est en déverrouillant la boîte à levier que vous allez réussir à pouvoir mettre en mouvement les interrupteurs de la ligne du dessus. Par contre la ligne inférieure, vous pouvez y aller, allumer votre pupitre, allumer les phares, etc. Donc on verra ça après. Je déverrouille de la boîte à levier, et vous allez voir que cette lame métallique qui se déplace, et qui libère la place aux interrupteurs. Donc on a nos pictos qui s'affichent, par rapport à ce qu'il n'y a pas dans la 26000, c'est LSPAT, il n'y est pas, donc là c'est la détection de patinage. Le frein à main aussi, ici c'est propre aux 22000 TVM, 22200 TVM. Et le frein à main, si vous voulez le desserrer, ça ne se fait pas dans la cabine numéro 2, dans le poste 2, mais dans le 1. On y va. Voilà, c'est cette roue ici. Et quand on l'active, en tout cas quand on l'actionne, voilà, on voit qu'on a défait, enfin, éteint le picto du frein à main. Alors, on va rester dans ce poste pour l'instant. On voit aussi qu'on a une petite lampe de signalisation ici, de ce côté là, ça c'est l'équipe en sécurité, donc c'est tout ce qui est à la partie TVM, câble signal, et pour l'instant c'est hors service. Alors, quand vous avez ce logo LS sablage, LS sab qui s'allume, ça veut dire que c'est la locomotive qui est sable automatiquement. Mais si vous vous sablez manuellement, en appuyant sur cette touche là, ou X sur le clavier, et bien écoutez, ça ne va pas s'allumer. Ça ne s'allume que lorsque c'est la machine qui vous prévient, attention, je suis en train de sabler. Mais si c'est vous qui le faites, ça ne s'allume pas. Et si vous passez sur un appareil de voie et que la machine sable automatiquement, vous annulez le sablage avec cette touche là. Allumage des feux, donc par rapport à la 26000 ici, on allume les feux indépendamment, fanale droite, fanale gauche. Par contre, les projos, c'est centralisé. Et si vous n'allumez que les projecteurs, et bien écoutez, il ne se passe rien du tout. Les feux rouges, c'est ici que ça se passe, voilà, hop. Et c'est indépendant de chaque cabine, cabine 1, cabine 2, vous commandez indépendamment les feux. Voilà, donc on a allumé, enfin on a déverrouillé la boîte à levier, on va maintenant lever un pantographe. Alors, si vous êtes sous continue, ce qui est le cas ici à Saint-Priest, mais bon, on va faire comme si on ne savait pas, enfin comme si ce n'était pas important, mais c'est crucial en fait, attention. Si vous êtes en continue, vous levez un panto comme ça. Voilà. Et là, on entend le HMC basculer en position continue. On baisse. Si par contre, vous êtes sous ligne monophasée, ce qui n'est pas le cas ici, mais ce n'est pas grave, on fait comme si. Sous test, on fait ce qu'on veut. À ce moment-là, vous passez votre clé en monophasée en appuyant sur cette étiquette-là. Alors attention, si vous êtes tourné, vous avez un long pantot levé et vous essayez de changer de tension, ce n'est pas possible. Il faut vraiment baisser le pantographe avant de pouvoir changer de tension. Et là, on peut y aller, hop, et là, c'est bien le pantot monophasé qui se lève. Et il n'y a pas le HMC qui bascule puisqu'il est déjà en position monophasée. Alors puisqu'on est en monophasée, on fait comme si on était sous une ligne monophasée. Et on va fermer le disjoncteur monophasé, puis après on va refermer le disjoncteur continu. Ici, il faut absolument faire attention. Alors attendez, on va lever le pupitre, enfin une lampe pupitre comme ça, on va avoir un peu de lumière. Il faut faire attention, il faut laisser deux secondes. Si vous ne laissez pas deux secondes, ça ne va pas marcher. Si je lâche trop tôt, ça ne tient pas. Voilà. Et là, vous avez les auxiliaires qui se mettent en route. Je vais couper ça, on va voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, le disjoncteur monophasé, il est là. Si je ferme le disjoncteur. Voilà. Allez, je l'ouvre. On va tout fermer, on va tout faire comme si on était en continu, puisqu'ici c'est une ligne continue. Et je vais lever deux pantographes. Et là, on va observer, donc, ici, le HMC qui bascule. Ok. On ferme le DJ Mono. Continu, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper des freins. Votre compresseur, enfin, excusez-moi, votre conduite principale est au-dessus de cette barre, légèrement au-dessus. C'est pas beaucoup quand on va allumer les freins, quand on va mettre en service les freins, il va falloir beaucoup d'air. Donc, on va mettre en route le compresseur. Vous avez deux boutons, auto, direct. Si je mets sur auto, il se passe rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il s'enclenche lorsque la pression est en dessous de cette barre et pas au-dessus. Donc, si vous voulez le démarrer quand même, il faut le mettre sur direct. Et une fois qu'il est démarré, vous pouvez le couper, comme ça, direct, et il s'entendra automatiquement au-dessus de neuf barres. Nous, on va mettre en service notre frein. Ici, vous constatez que les aiguilles ne bougent pas très vite. Elles devraient avoir une plus grande vitesse, mais c'est parce que je fais une vidéo. Et globalement, quand vous êtes dans une zone où il y a beaucoup d'objets, quand le FPS chute, les aiguilles vont ralentir un petit peu par rapport à la normale. Alors, vous avez, comme sur la 26000, la surcharge. Pour l'activer, il faut déjà attendre qu'on soit à 5 barres. Et voilà, vous appuyez, donc ça monte à 5,4 barres. On ne va pas le faire complètement, là, mais voilà, vous êtes à 5,4 barres. Enfin, vous laissez monter le RE à 5,4 barres quand ça y est. Voilà, vous entendez un petit chute pour vous dire que c'est fini. Vous rappuyez sur le bouton, et là, il y a élimination. Alors, je vais couper le... Voilà, et si je le remets en route, vous voyez, en automatique, il ne se met pas en route, puisqu'on est entre... Enfin, on est bien au-dessus de cette barre, il ne se remet pas en route tant qu'on n'est pas en dessous de cette barre, le compresseur. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que le frein d'immobilisation en ligne. C'est propre au 22000, là, TVM, enfin, je ne sais plus sur quel autre matériel on le trouve, mais... Donc, ce frein-là, eh bien, écoutez, il vous bloque... Voilà, donc là, vous voyez, c'est assez lent, normalement, c'est beaucoup plus rapide. Il vous met votre RE à 3 barres. Si vous allez en dessous, il vous le remonte à 3. Si vous essayez de desserrer, il vous le remet à 3. Donc, ne laissez pas le frein d'immobilisation en ligne sur marche, sinon, vous n'allez pas pouvoir desserrer votre train. Bon, j'ai entendu que ce système-là n'était plus réglementairement utilisé. Et vous avez aussi, donc, le grand débit pour remettre votre frein. Et vous avez aussi, donc, le FEP, comme sur la 26000. Alors, ici, on a l'image. Et on réarme. Et on a notre FEP qui est en marche. Si je veux le déconnecter, il suffit de rabaisser ce bouton. Alors, vous voyez, attention, je regarde ici, donc, les CF. Ils sont commandés par ce levier, donc le levier de frein direct. 3 positions instables. Euh, excusez-moi, instables. Contrairement à la 26000 où la position serrage est instable. Voilà, c'est un sirop maximum. Si vous les desserrez, vous pouvez aller par un... Tout à coup. Tout desserrez. On voit qu'il y a une désynchronisation entre les deux pressions. Évidemment, les deux bougies ont été mal calibrées. Mais enfin, ce qui est important, c'est que ça soit bien desserré. Parce qu'on est à zéro. Bon, là, je vais le resserrer un petit peu. Voilà. Et maintenant, le manipulateur traction. On va finir avec ça. La petite astuce ici, donc, c'est comme sur la 26000, sauf qu'il n'y a pas le levier de puissance. L'inverseur, ça se fait avec l'aiguille. Parce qu'ici, sous le manipulateur, on ne peut pas accéder au levier. Voilà. Si votre inversor est à zéro, vous n'avez pas d'action sur le levier, il est bloqué. Si vous mettez sur avant, vous pouvez agir sur le levier de traction. Pour le déblocage, touche entrée, vous pouvez passer sur freinage électrique. Voilà. À ce moment-là, on entend les ventilateurs se mettre en route. Déviation des ampères-mètres et extinction de LSGR. Ce qu'on appelait l'SGR auparavant, maintenant, c'est autre chose. Et en traction. Alors là, on est du côté de la rame, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors là, ça pousse, vous avez vu, le train bouge. Donc, il n'est pas bien serré, mon FD. Et puis, voilà. Et si vous voulez passer en VI, pareil, vous appuyez sur entrée. Plage de vitesse imposée. Et là, vous faites varier votre vitesse, votre guise. Et sinon, Shift A ou Shift E, vous pouvez faire un petit réglage fin. Voilà. De la vitesse imposée. On repasse en traction. Vous avez ici tout l'équipement TVM. Donc, pour le mettre en route, ici, on est sur ligne classique. C'est pas très important, mais bon. Voilà ce qui se passe sur ligne classique. Présentation du rouge cabine. Les deux boutons, ici, c'est pour l'armement de la TVM. Si vous êtes sur voie paire ou impaire, mais sur TS, ça n'aura pas d'incidence. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour l'éteindre, la TVM, ça sera ici. Mais rassurez-vous, lorsque vous rentrerez sur LGV, normalement, ça s'allumera. La TVM s'armera automatiquement. Voilà. Dernière petite chose. Voilà. Le ventilateur, vous pouvez les mettre vous-même. Ou de toute façon, vous avez vu, dès que vous demandez de la tension, ils s'allument. Enfin, ils se mettent en route automatiquement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en monophasé, vous avez l'ampère-mètre ligne qui fonctionne. Pas en... Enfin, en continu, l'ampère-mètre ligne qui fait la somme de toutes les intensités que vous absorbez. On va fonctionner. Il ne fonctionne pas en monophasé. Alors, on va regarder ce qui se passe en continu. Si j'actionne mes ventilateurs, vous allez voir, il y a un peu de consommation. Le chauffage-train, encore plus. Et le compresseur. Voilà. Donc, vous voyez, le train ne bouge pas. Vous avez déjà une grosse consommation d'intensité. Évidemment, sur un train de fret, il n'y a pas de chauffage-train. Par contre, les ventilos, vous pouvez les laisser ou les éteindre à votre convenance. Vous avez le SAL, le signal d'alerte lumineux. Voilà, et le frein d'urgence. Alors, on va essayer de faire le KVB. Test KVB. Voilà, il se rend en route dès que vous fermez le disjoncteur, le frein. Et vous pouvez aussi... D'ailleurs, je n'ai pas fermé le disjoncteur ici. Je ne l'ai pas laissé deux secondes. On va le faire. Voilà. Voilà, rapidement, je vous ai présenté la petite loco. Ici, on a nos portes qui peuvent s'ouvrir. Évidemment, si vous les ouvrez à l'arrière, ça s'ouvre à l'arrière. En fonction de là où vous trouvez, enfin, dans quelle cabine vous vous trouvez. Si je passe dans l'autre cabine, donc là, ça ne se fait pas normalement en route, mais il faudrait éteindre le pupitre. On va aller vite. Vous pouvez baisser les stores, les pare-soleil. Voilà, et tout est visible à l'extérieur. Voilà pour cette 22000. Et je vais vous montrer quand même... Le... Ben, la touche magique CTRL-Z. Il y a juste une chose à savoir. On va l'activer tout de suite. Donc, je vais baisser mes pantos. Voilà. On va pas attendre que c'est évident. Donc, CTRL-Z, la seule chose à choisir avant, c'est... Est-ce que vous êtes en continu ou mono ? Voilà, c'est la seule chose. Vous êtes en continu, vous placez votre clé pantos sur continu. Et CTRL-Z. Et là, tout est automatique. Voilà, juste ça. On va le remonter, parce que normalement, il est déjà remonté. Et la loco vous le baisse automatiquement. Elle desserre le frein à main. Elle s'occupe de tout. Elle allume même le compresseur sous mode auto. Donc là, il n'y a pas besoin. Il ne va pas se mettre en route. Et vous avez juste à desserrer votre frein direct. D'abord, le frein automatique et ensuite le frein direct. Et vous pouvez partir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, à très bientôt. Ah bah oui, excusez-moi. Il faut peut-être que... Une nouvelle vidéo qui sera en mouvement, enfin, dynamique sur la LGV. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada